Allez, salut, bonjour à tous. Bon, j'imagine que certains n'ont pas dormi de la nuit, il y avait beaucoup d'informations ce soir. On a eu des informations sur The Clone War, on a eu des informations sur X-Wing, on a eu des informations sur Armada et des belles informations. Je ne vous cache pas que c'était un petit peu au courant parce que je m'étais permis de vous teaser hier soir. Je vous propose qu'on regarde ensemble les annonces côté Star Wars pour l'instant et puis je vous ferai une vidéo plus tard sur ce qui a été dit sur Skiforge et puis également sur l'annonce de l'utilisation de la licence Marvel. Mais pour l'instant, on fait un tour d'horizon pour Star Wars. Allez, c'est parti. Donc dans cette présentation, on nous confirme la sortie forcément du corset de Clone War et puis surtout, on nous confirme ce que certains ont du mal à accepter, c'est qu'il sera en vente à la Gen Con, mais c'est un grand classique. Ce qu'on nous confirme surtout, c'est la sortie de deux nouveaux personnages. Je vous en avais parlé, il y avait un indice dans la dernière vidéo, le compte de coût et puis Rex a été beaucoup demandé par beaucoup d'entre vous. Et voilà, il est confirmé. Alors c'est début 2020, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ce qu'on nous sort aussi, c'est les clones V2. Moi, je suis très 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 content parce que ça fait partie en fait de mes préférés. C'est vraiment ceux que j'affectionne le plus. Et puis là, on va les retrouver de façon très classique avec armes lourdes et sulfateuses. On remarquera qu'il y en a un qui n'a pas de casque. Je trouve ça plutôt top. On va également avoir ma côté séparatiste puisque c'est un gros développement de The Clone War. Les droïdes de combat, forcément, de coups arrivent, donc il a ces droïdes. Je les trouve pas mal aussi. Bon, c'est un peu chiant cette tête renfermée, mais c'est classique. Donc voilà, on aura ces deux sets à 35 dollars. Je trouve que j'ai l'impression que le prix augmente un peu. Bon, c'est Q1 2020, pareil. Donc, ce sera pour la rentrée, pour après Noël. On ne va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent à Noël côté Légion. Je trouve ça dommage, mais ils vont surfer sur leur boîte. C'est tout à fait normal. Bon, le TX-130. Moi, je le trouve vraiment vraiment très laid. Mais vraiment, c'est une horreur ce truc. Rien à voir avec la pièce. Je trouve que cette pièce, ce charme ne devrait pas exister. Par contre, celui des droïdes, j'adore. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir sur la table. Je me pose sérieusement la question de savoir si je vais acheter le TX-130 pour vous le présenter. Mais bon, voilà. 60 euros, les deux extensions. Là aussi, Q1 2020. Donc, quand même, on va avoir un premier trimestre 2020 qui risque d'être assez chargé. Sinon, ils vont surfer jusqu'à la fin de cette année 2019 sur leur boîte de The Clone Wars. On a un décor qui va arriver, qui est très sympa, qui est la porte d'entrée de Endor. Alors là, c'est pareil. On ne se rend pas trop compte de la taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent de l'ouvrir, de décapoter et puis d'aller jouer en intérieur. Il faut que ça ait un intérêt de jouer l'intérieur. Si le stand n'est pas assez grand, je ne vois pas trop l'objectif. Voilà, il faut voir en vrai. C'est quand même quelque chose à 75 dollars. Aujourd'hui, dans l'univers des impressions 3D, j'ai un doute. Mais il faut espérer qu'il y aura des cartes qui pourront nous attirer là-dessus. Voilà, une belle info. 6PO et R2D2, je trouve ça. C'est vraiment sympa. D'autant plus que j'imagine qu'avec ces deux personnages, il va y avoir des cartes. de soutien qui vont vraiment, vraiment être excellentes. Et puis, la capsule qui s'est crachée, qui existe déjà beaucoup aussi en impression 3D, mais là, qui sera officielle. Bon, voilà, c'est un beau clin d'œil. Ça ferait un bel objectif à prendre. 40 dollars, pas trop cher. Par contre, on est en Q4, attention. Allez, X-Wing. On va parler un petit peu des sorties de X-Wing. Parce que là, il y a des choses vraiment, vraiment sympas aussi qui se profilent. Et puis, moi, je dois avouer que depuis la V2, et puis surtout, depuis l'avènement de la Force, je suis de plus en plus fan de ce jeu. Donc, ce qu'on nous propose, c'est une réédition du vaisseau de Bosque pour X-Wing. C'est sympa. Donc, bien entendu, V2. Alors, on voit une vraie réédition. C'est-à-dire que la figurine est vraiment nouvelle, la peinture n'est pas la même. Et puis, il sera accompagné d'un Z95. Je trouve ça plutôt sympa. Très, très, très belle figue. Moi, je l'avais pris avec les réductions. Bon, ben là, je le reprendrai parce qu'il est vraiment très beau. Ah, super annonce ! La sortie de Star Wars Resistance. Alors, je ne sais pas si vous avez apprécié l'anime, mais moi, je si. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien le graphisme. Et voilà, on nous sort deux vaisseaux qui sont absolument superbes. Le vaisseau du héros. Et puis, également, vous allez le voir, le chasseur Thaï. Voilà. Alors, bon, le Thaï, il est assez particulier avec ses ailes à l'arrière, là, en doublant. Mais je suis sûr qu'on s'y fera. Et puis, c'est comme d'habitude. Il ne faut pas trop trop se fier à ce qu'on voit au niveau des images comme ça. Tout ça, normalement, c'est prévu pour cet hiver. Donc, le Fireball est le Major Von Reg. Avec le vaisseau de Boss, qu'on aura tout ça pour cet hiver. Donc, les joueurs de X-Wing vont avoir droit à un joyeux Noël, quand même, je trouve. Et j'essaierai de vous présenter ça sur la page dès que ce sera disponible chez nous. Je pense que ces choses-là seront traduites. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Allez, on nous annonce également des packs d'extension, en fait. des packs d'extension de cartes avec des améliorations, notamment. Vous voyez, pour ce pack-là, dans ce pack-là, il y aura pour toutes les factions à chaque fois. Et puis, vous aurez soit des packs d'extension d'amélioration, soit des packs d'extension d'obstacles. Alors, j'ai du mal à saisir vraiment les nuances. Il faudra s'y intéresser. Ça, c'est intéressant parce que ça permet, en fait, de rendre le jeu un peu plus sharp. Donc, Out and Access, il y en a le Renforced Pack, l'Obstacle Pack et puis le Device Pack. Et ça, je pense que ça va permettre d'offrir encore plus de profondeur au jeu X-Wing, qui, depuis sa V2, n'en manque pas. Allez, l'annonce ultime. Armada, depuis le temps qu'on l'attendait tous. Je vous avais un petit peu teasé hier la sortie d'Armada. Eh bien, oui, ça y est. Donc, il annonce la disponibilité du SSD. Ça y est, c'est aviable now. Je vous confirme que, de mon côté, j'ai passé commande chez M. Miniature et que je devrais le recevoir sans aucun doute d'ici la fin de la semaine prochaine. Et bien entendu, je vous proposerai un unboxing et une découverte de la figurine en macro où on fera ça ensemble. Vous verrez, on va vraiment s'éclater. Et puis, bien évidemment, la sortie de deux nouveaux vaisseaux, l'Ownhager, l'Ownhager de l'Empire. Alors, vous remarquerez, sur le socle, il a une sorte de bull eye, en fait. En fait, c'est vraiment une zone dans laquelle il va taper beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Ça, c'est la principale chose qu'il faut remarquer. Et puis, le Starhawk qui est ici, qui va être un vaisseau très, très, très lourd. Sans doute un peu lent, mais extrêmement puissant. Et puis surtout, très difficile à shooter. Je pense qu'il aura une grosse, grosse coque de son côté. Donc ça aussi, ça, c'est Noël pour les joueurs d'Armada puisqu'on aura ça à la fin de l'année. Par contre, on est à 80 euros pour le Starhawk et 60, on sera en euros puisque ça fait dollars-euros pour Armada. C'est un petit peu cher, mais il faut voir la taille de ces figurines. Je pense qu'elles seront un petit peu plus grosses que ce qu'on connaît déjà. C'est beaucoup plus gros, en fait, qu'un croiseur interstellaire. J'ai vu des comparaisons et je peux vous assurer que c'est plus gros qu'un croiseur interstellaire. Voilà. Voilà, je vais prendre la vidéo à l'envers. Armada, Armada, que je vous confirme. Les deux extensions seront donc traduites en français et ça, c'est vraiment un bon point pour nous. On va passer un bon Noël. Vous avez vu, au niveau de X-Wing également, on s'ouvre de nouveaux horizons puisqu'on va partir sur The Resistance. On va avoir des packs de cartes d'extension qui vont, je pense, permettre d'approfondir au niveau du jeu. Je trouve étonnant qu'ils n'aient pas parlé de battle épique. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus sur la Gen Con. Là, c'était vraiment les grosses annonces. Et puis, côté Star Wars Légion, on se rend compte qu'on rentre de plus en plus dans la diversification. On passe surtout beaucoup sur The Clone Wars, ce qui est normal, mais avec quand même des annonces, avec 6PO et R2-D2. Le Conte Doku, je vous en avais parlé. Et puis, bon, ces chars, tout ça. On sent vraiment qu'on se dirige vers un jeu qui va vraiment se développer sur des grandes armées de la troupe, beaucoup de troupes et puis du char. Vraiment des choses vraiment ce pour quoi Légion était pensée, en fait, j'imagine. C'est-à-dire, en fait, du combat de masse. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. J'espère que ce petit tour d'horizon fait de façon un petit peu à l'arrache. pour répondre à l'actualité vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Bien entendu, on reviendra sur chacune de ces sorties plus en détail en regardant les cartes, en regardant les améliorations, que ce soit pour Légion, que ce soit pour X-Wing ou que ce soit pour Armada. Je vous donne rendez-vous ce week-end. On reparlera un petit peu plus de Marvel et des deux propositions qui sont faites puisqu'on nous a sorti à la fois un LCG et puis en même temps un jeu de figurines. mais on prendra le temps d'en reparler tout en espérant qu'en France, ce sera mieux suivi que la licence de Star Wars. Voilà, c'était le petit private joke de la fin de vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et puis je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets parce que dans l'avenir, il n'y aura vraiment que ça qui compte pour pouvoir poutrer le type d'en face. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.